Coucou, bienvenue chez moi, je m'appelle Marie. Alors, j'ai une petite nouveauté à vous dire. Vous saviez que j'avais un partenariat avec Brunner. Je continue à voir, je vais continuer à faire des recettes avec les mandolines Brunner. Pour moi, elles sont les meilleures mandolines du monde. Mais pour les personnes qui me suivent, vous avez souvent vu chez moi, dans ma cuisine, des ustensiles en silicone. Et ces ustensiles en silicone, quand on me demande où je les ai achetés, je vous partageais tout le temps, je vous disais d'aller à tel endroit au site Cookdilly. Et au fur et à cause que j'ai tellement, tellement, tellement envoyé des gens sur leur site, eh bien, ils m'ont demandé de faire un partenariat avec eux. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça me fait plaisir parce que ce sont des produits extraordinaires. Moi, j'utilise des couvercles. En fait, tout ce qui est utensiles, j'utilise. Et dernièrement, ce que j'ai acheté, parce que je savais que j'allais faire un partenariat avec eux. Et alors, j'ai acheté ces chiffons. Voilà, je suis là. Non, mais ces chiffons. Pour moi, j'appelle les chiffons magiques. Alors, j'en ai quatre. Alors, celui-là, c'est pour nettoyer ma cuisine, là, tout ce que je dois nettoyer. Le rose, c'est pour essuyer ma vaisselle, sécher ma vaisselle. Le jaune, c'est pour mes carreaux. Et le verre, eh bien, je m'en sers pour me démaquiller. Oui, 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 je me démaquille avec ça. Je ne mets plus d'eau micellaire. Je ne mets pas de mousse. Je ne mets rien. Je mets ça et je me démaquille. Si vous voulez, un jour, je vous montre, mais je vous assure. J'ai tout le temps de la base, du blush, du rimel. Et tout part avec ça, avec de l'eau. Donc, pour moi, c'est génial. Alors, écoutez, vous allez me dire. Oui, Marie, tu es bien mignonne. Mais comment peut-on faire, ne serait-ce que pour te croire ? Alors, écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? Je ne sais pas si vous allez arriver à voir comment elle est sale, ma plaque. Voyez ? Mais je vous assure, elle est sale. J'ai cuisiné, elle est sale. Je vous assure. Alors, je mouille tout simplement mon chiffon. C'est un chiffon. Je le mouille et je le tord. Il est mouillé. Et je le passe sans aucun produit. D'accord ? Sans aucun produit. Alors, maintenant, si vous voulez utiliser un produit à votre choix, parce que vous avez envie que ça sente bon, vous pouvez le faire. Mais je vous assure que ce n'est pas nécessaire. Alors, j'ai passé mon chiffon. C'est humide. Mais ça va sécher tout seul. Et ça va rester brillant. Et oui, ça va rester brillant. Alors, vous allez me demander, et les carreaux ? Et le miroir ? Et bien, alors, voilà, je vais prendre mon petit chiffon jaune, parce que le jaune, c'est pour mes carreaux. Et je vous assure, avec le téléphone, on ne voit pas bien. Mais c'est... Oh ! Mon induction, elle est brillante. Et je ne l'ai pas séché. Ce n'est pas de la magie. C'est un truc extraordinaire. Non, mais je ne sais pas. Comment je vais faire ? Non, mais vous voyez comme ça brille. Je n'ai pas séché. Je vous dis, je suis fan de ces... C'est ma dernière acquisition. Et je suis fan de... Alors, j'ai fait la vaisselle. J'ai laissé la vaisselle. Oh, mais écoutez, elle est là, la vaisselle. Alors, je vais chercher mon petit chiffon rose. Le rose, c'est pour la vaisselle. Alors, ça, c'est un couvercle que j'adore. C'est pareil, c'est du site... Oups, Fouk Jenny. Qu'est-ce qui est difficile à sécher ? Le silicone. On le met dans... On met tout ça dans la machine à laver, mais ça sort toujours mouillé. Regardez. C'est sec. C'est fini. Les duperoirs, c'est la même chose. On les met dans la machine à laver. Ils ressortent mouillés. Regardez. C'est sec. Alors, attendez. Vous allez me dire, Paris, il est fait. Ah oui, Marie, les verres. On va en prendre un verre. Ah oui, Marie, les verres. C'est la catastrophe, les verres. Personne aime essuyer les verres. Personne aime sécher les verres. Je n'aime pas sécher les verres parce qu'au plus je tourne, au plus je sèche, au plus, eh bien, il y a des traces. C'est jamais comme je veux. Je suis un petit peu maniaque, c'est vrai, pour tout ce qui est maison propre. Oh, mais regardez ça. Alors, moi, je vous assure, c'est vraiment mon dernier achat chez Cook Jenny. Bon, maintenant, j'espère qu'ils vont me les offrir. Mais oui, bien sûr, ils sont extraordinaires. Regardez. Les cuillères en silicone, c'est pareil. Elles sont extraordinaires. Je les adore. Je ne cuisine qu'avec ça. Et maintenant, je vais vous présenter régulièrement des produits parce qu'il y a mille et une cuillères et toutes ces cuillères ont vraiment une utilité. Vraiment, c'est extraordinaire. Moi, je continue à essayer la vaisselle pour vous dire à quel point c'est facile, c'est rapide maintenant de sécher. Quand on va mettre nos filles, nos garçons en corvée pour sécher la vaisselle, je vous assure qu'ils vont se mâler maintenant parce que tout est facile. Alors, maintenant, vous allez me dire voilà, Marie, tu es mignonne, machin. Tu continues toujours à me montrer les choses que c'est facile, mais les carreaux, les carreaux. Ben oui, les carreaux. Alors, écoutez, qu'est-ce que je cherche? Je m'excuse, hein. Je suis tellement... Alors, voilà, les carreaux. Alors, vous allez me dire comment tu vas faire pour nous montrer ce que tes carreaux sont forts. Encore oui, mes carreaux sont forts. Ça, c'est vrai qu'ils sont vraiment forts. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, ben, c'est tellement facile de nettoyer que... Bon, ça ne m'embête plus. Vous savez ce que c'est? Ça, c'est de l'huile de lait. Mais ça, c'est de la Nivea. Alors, écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Bien, pour vous prouver que... Ce n'est pas des bêtises, j'ai pris de la Nivea, hein, là. Regardez ce que je fais. Ça en met partout, hein. Et puis, je ne suis pas assez contente parce que je trouve que ce n'est pas encore assez sale. Alors, regardez, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Ah, l'huile d'olive, c'est carrément gras. Ce n'est vraiment pas cool. Et puis, alors, vous allez me dire « Oui, ben alors là, Marie, tu sais, il n'y a personne qui a des cadeaux sales avec de l'huile d'olive et avec de la Nivea. » Eh ben oui, vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Mais vous vous montrez parce qu'en fait, je n'avais que cette solution. Et là, je mets de l'eau. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, en fait, je ne mets pas de produit. Ah, vous ne voyez pas bien, non, c'est compliqué. Je ne mets pas de produit. Je mets tout simplement rien que de l'eau. Et je tords mon chiffon. Et regardez-moi ça. Alors maintenant, vous allez passer là où c'est sale, de partout. Voilà, vous passez, vous repassez. Vous savez, quand j'étais petite, moi, j'ai entendu plein de choses. Alors d'abord, ma grand-mère disait « Ben, c'est avec du papier journal qu'il faut bien sécher. » D'autres, on m'a dit « C'est avec du vinaigre. » Oh là là, j'en ai entendu, j'en ai entendu. Et j'avais toujours mes carreaux, toujours avec des traces, toujours avec des trucs incroyables. Je vous assure que j'en avais marre. Eh bien, aujourd'hui, j'ai un chiffon. Je, voilà, c'est fini. Je le mouille. Je le mouille et c'est tout. Voilà. Alors après, si vous étiez là de près à côté de moi, vous allez voir des petits grains et vous allez dire « Ah, mais c'est paniqué. » Je vous assure, faites-moi confiance. Chez vous, vous allez nettoyer, vous allez laisser sécher et quelques secondes après, tout brille. Alors, vous allez me dire « Et les miroirs ? » Eh bien, les miroirs, c'est pareil. Moi, j'ai un miroir dans ma cuisine. Je vais tout simplement rester au chiffon. Voilà. C'est parfait. C'est ma chiffon. Moi, il me marre parce que c'est carrément magique. Maintenant, pour moi, nettoyer les carreaux, c'est la facilité. Alors, il est rincé. Je prends mon petit truc de Nivea et puis on va aller là. Et là, c'est Kelly. Alors, elle, oui, elle me salue mes carreaux. Et voilà, on va faire la même chose. C'est tout court. Me voilà. On va faire la même chose pour prendre un petit peu de Nivea. Pas trop, quand même, parce que j'en mets partout. Et j'en mets partout. Personne, Chris. Ah oui. Non. Le matin, quand on se lave dans la salle de bain, il y a un morceau de... Toujours du dentifrice qui part à droite, à gauche, à droite, je ne voudrais pas. Mais écoutez, c'est comme ça. Alors, la Nivea, c'est bien gras. L'huile d'olive, c'est bien gras. Et je vous assure que ça part. Au départ, vous allez me dire ce n'est pas propre, ce n'est pas nickel. Je vous assure, on passe une fois, on repasse une troisième fois. On laisse sécher et c'est propre et c'est brillant. Et on ne doit plus rien faire, quoi que ce soit. Alors, vous pouvez l'utiliser à sec. Vous pouvez l'utiliser mouillé. Vous pouvez l'utiliser pour vos... Je vais laisser ici comme ça, vous allez voir comment ça va disparaître. Vous pouvez l'utiliser à sec. Vous pouvez l'utiliser mouillé. Vous pouvez l'utiliser pour vos lunettes. Je suis là, comme ça, vous me voyez. Pour vos lunettes, votre téléphone, le tablier, les vitres, les carreaux de la voiture, tout. Je vous assure, c'est extraordinaire. D'accord ? On le vend par un, lot de deux, lot de quatre. Lot de quatre, je vous conseille, c'est le moins cher, donc faites comme moi. Et puis après, comme ça, vous en avez de différentes couleurs. Regardez ! Vous en avez de différentes couleurs. Pour comme ça, vous savez que un, c'est pour telle chose, un, c'est pour l'autre. C'est magique, c'est extraordinaire. Je les adore. J'espère que ça vous a plu. Et moi, maintenant, nettoyez mon four, ma cuisine blanche. Écoutez, c'est tellement simple que moi, je vous conseille vivement à aller voir ces chiffons. 100% recyclables, c'est que du bonheur. Je vous conseille, le site, il est là, comme d'habitude. Et à très bientôt pour une nouvelle assiste parce que maintenant, je vais venir souvent. Sous-titrage Société Radio-Canada